Un témoignage extrêmement rare Ce dimanche 16 octobre, Emmanuel Seignet est sorti du silence dans l'émission 7 à 8 sur TF1, pour prendre publiquement la défense de son mari, Roman Polanski, accusé de nombreuses agressions sexuelles et de viols. Face à Audrey Crespomara, la comédienne de 56 ans a révélé pourquoi elle avait accepté de s'exprimer sur cette affaire. Je pensais le faire quand je serais super vieille, si est-il à dire bientôt, rire. Et qu'en roman ne serait plus là. Et d'ailleurs jusqu'au dernier moment, je n'ai n'ai parlé à personne parce que je n'étais pas du tout sûr que j'allais réussir, a-t-elle confié. Emmanuel Seignet réclame aujourd'hui la paix pour son conjoint. L'homme avec qui je vis, ce n'est pas du tout la personne dont j'entends parler. Il est meurtri, il le vit très mal. Point, qu'on le laisse tranquille, que les gens s'occupent des vrais prédateurs, des gens qui sont un danger pour la société, qu'on lui foute la paix, a-t-elle lancé. En 2009, le réalisateur franco-polonais avait été arrêté car il était accusé d'avoir entretenu une relation sexuelle avec Samantha Gailey, une adolescente américaine qui avait 13 ans au moment des faits, en 1977. Mais selon Emmanuel Seignet, il faut savoir replacer cet événement dans son époque. Emmanuel Seignet, toutes les jeunes filles voulaient coucher avec Romand Wissi et Stijen, bien sûr, mais c'était une époque très permissive. Le rapport à l'âge, aussi, a beaucoup changé. On louait la Lolita, on la célébrait. Donc moi, ayant commencé à être mannequin à 14 ans, ce n'était pas une histoire qui me choquait. On n'est pas obligé d'applaudir cette époque, mais c'était comme ça, a-t-elle confié, précisant que son mari et Samantha Gailey avaient aujourd'hui de très bonnes relations, ils s'envoient des e-mails. Elle, elle en peut plus de ce statut de victime. Elle le dit, le répète mais tout le monde s'en fiche. Pour Emmanuel Seignet, il est également impensable que Romane Polanski ait pu commettre des viols. Quand j'ai connu mon mari, toutes les femmes voulaient coucher avec lui. Toutes les jeunes filles voulaient coucher avec lui. C'était un truc de dengue. C'était pourquoi. Il avait 52 ans mais il avait l'air d'en avoir 30, il était un grand metteur en scène donc il attirait énormément, et je pense qu'il n'avait besoin de violer personne, a assuré la sœur de Mathilde Seignet, qui a souhaité raconter son histoire et celle de son compagnon dans un livre intitulé Une vie incendiée, apparaître le 26 octobre 2022. C'est parti. 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 C'est parti.